et bien salut à tous à toutes et entraînés de bien sûr j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo celle ci c'est que comme si vous souvenez de ce plan oui je suis dans ma maison à paris et que la dernière fois que j'avais été dans ce plan c'était pour vous montrer mon dernier téléphone le gpdxp plus bien sûr bien sûr bien sûr bref tout ça pour dire que oui je vous avais présenté un téléphone et comme vous le savez aussi la dernière vidéo qui avait c'était je vous montre tous mes téléphones c'était un peu brouillé parce qu'il y avait aussi les liseuses donc où je les développer dans la vidéo toutes mes liseuses et c'est en fait il y avait pas mal de trucs où j'utilisais peut-être des trucs etc et bien le truc que j'avais teasé comme vous et comme c'était noté en fait je me met je mettais un code et c'était huit huit quatre neuf et bien pourquoi huit huit quatre neuf c'est par rapport au nouveau téléphone que j'ai voilà qui est ici attention unboxing donc oui c'était du teasing pour montrer ce nouveau téléphone donc je ne vais vous montrer voilà donc attention c'est un kilo ça voilà voilà c'est le uniherts huit huit quatre neuf tant que trois pro et voilà vous voyez que c'est déjà assez lourd parce que comme je les dis c'est un kilo donc là c'est bon il ya déjà un endroit très facile à pour retirer ce plastique voilà donc là le huit 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 quatre neuf ou ici un signe mais voilà il ya un peu noté un peu partout le 8 8 4 9 vu que même pour dire je croyais que c'était le nom de la marque et là même je vais retirer un huit huit quatre neuf mais on va se rassurer il y en a tellement d'autres que ce n'est pas bien là et ça se retire extrêmement facilement vraiment là tout se retire extrêmement facilement ça c'est de la qualité voilà ça se retire vraiment assez facilement du coup là ça montre les capacités 16 giga de ram oui 16 giga de ram pour un téléphone 512 giga de rom un écran de presque 7 pouces et 23 800 méga méga hertz voilà là il ya directement l'appareil voilà mais je vais pas le montrer pour l'instant je vais le retirer en écran vu que son principe je vais le montrer après et je vais essayer d'utiliser après mais il ya un protège écran à vertre en paix et ça c'est très cool là il ya la notice qui est donc respectivement mans en anglaise chinois ou japonais je ne connais pas à chaque fois par rapport à cette écriture à cet alphabet pardon même si c'est peut-être pas le même mais je sais plus comment je peux dire pour rejoindre les deux il ya aussi en allemand et en français il ya en russe voilà donc oui c'est j'ai pas dans quel ordre c'est mais du coup c'est normalement avec ses différentes langues et je vais essayer et du coup ça sera très utile par rapport à la particularité de cet appareil où je vais essayer de vous l'utiliser comme je les fais avec la précédente vidéo parce que comme ça si vous comme ça si vous n'avez pas vu la précédente vidéo vous serez quand même utilisé mais voilà donc sachez le déjà pour commencer j'ai eu donc un téléphone classique j'ai eu comme ce qui est un téléphone classique qui remettra en question et je le ferai dans une autre vidéo qui serait peut-être aussi un balbutiement de tout ça ou là c'est les balbutiements pardon et après ça serait vraiment qu'est ce que ça peut être mais du coup voilà pour vous dire j'ai eu du coup un téléphone classique j'ai eu des téléphones liseuse bah il ya plus absurde et c'est justement cet appareil déjà je dois préciser c'est un téléphone renforcé ça participe au truc qui fait mais c'est un téléphone renforcé ensuite du coup garantie ouais oui ça c'est le guide de garantie et où du coup je comme ça je sais plus combien de temps ça dure la garantie mais voilà ensuite ici un chargeur tout à fait classique que ce n'est pas l'embout et vous allez voir que l'embout ça va être déjà un gros délire ce qui va faire que je gira un peu plus loin et où du coup ici c'est juste de l'usb type c'est vers usb type c'est maintenant hyper commun et donc maintenant le chargeur voilà un gros bloc comme ça mais en énorme bloc c'est du 120 watts c'est énorme ce qui est logique avec le fait que ce soit un téléphone renforcé et vous n'êtes pas près de tout ce qu'il ya voilà le téléphone en lui-même le téléphone renforcé et tout là ça essaye de nous de me montrer à des différentes touches donc là je vous les montre donc il ya volume plus volume moins logique utile quoi utiliser la lumière ici que je vais essayer d'explorer après et une touche des touches programmables voilà enfin une ou plusieurs je ne sais pas et ici pour le bouton d'alimentation qui est aussi du coup à empreinte à empreinte digital pour le nom de voilà attention on le retire voilà le gros bec c'est un énorme bloc et c'est un téléphone ouais c'est c'est la première fois que j'ai un téléphone renforcé et je dois bien avouer que c'est un gros morceau qu'est ce qui est important à dire du coup sur ce téléphone et ben en fait c'est un tel gros morceau pourquoi bah c'est parce que c'est un téléphone renforcé déjà il ya 32 gigas de ram comme j'ai pu le dire il ya 512 gigas de stockage ce qui est donc énorme donc déjà c'est très important à noter mais surtout du coup c'est un appareil qui peut faire pas mal d'autres choses comme vous avez vu ici comme je l'ai dit c'est pour appeler pour faire de la lumière mais pas n'importe quelle lumière et vous allez voir ça va être de plus en plus étonnant déjà c'est un téléphone qui peut faire donc une lumière pour le camping c'est à dire que tu es dans la nuit noire ça ça va faire une lumière comme tu n'as jamais vu coco vraiment ça fait une lumière de fou l'autre truc qui a et qui est du coup la deuxième chose hyper étonnante avec ce téléphone c'est qu'il est tellement gros et comme j'ai dit avec une batterie de 23 1600 mégawatts ou un pailleur je sais plus comment c'est bas du coup ça en fait aussi une batterie externe oui on peut l'utiliser comme ça c'était c'est pour ça l'usb type c vers l'usb type c qui normal est justement ce qui se normalise surtout en europe et enfin donc il ya le fait que ce soit un vidéoprojecteur alors pour ceux qui font des petites recherches sur des justement des technologies de niche et tout peut être que vous connaissiez donc cet appareil mais sinon bah non vous normalement vous ne vous ne pouviez pas savoir ça je pense parce que c'est un truc beaucoup trop absurde mais qui justement personnellement et avec pas mal de choses remet en question de ce qu'est ce que c'est qu'un téléphone mais bon voilà donc je ne vais pas l'allumer je l'allumerai de mon côté je l'utiliserai de mon côté évidemment toutes ces choses là parce que comme vous le savez sûrement ces vidéos ne sont que de l'unboxing je ne fais pas de tests etc plus tard parce que en fait toutes ces choses là les tests en soi je préfère les faire bien plus tard genre six mois après un an où vous donner un retour un an après parce que les tests en eux mêmes c'est pour vraiment juger des capacités soit juger des capacités de puissance juger des puissances en jeu juger la ram ou des toutes ces choses là et en fait ça fait qu'il ya trop de paramètres pour faire les tests et en fait personnellement je sais que je j'essaie de tous les faire et ça serait interminable donc c'est comme ça que cette vidéo ça va et j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que le téléphone assez étrange vous aura plu évidemment donc je vous attends dans à peu près un an pour vous donner un retour sur ce téléphone et je vous en reparlerai peut-être aussi à l'occasion pour vous dire des trucs à tous si ça m'intrigue pour faire du contenu évidemment dans tout cas moi je vous dis la fin de ce contenu pour vous remercier d'avoir regardé ce court passage où l'entièreté du contenu et cette vidéo et moi je vous retrouve pour une prochaine allez bye